Elles sont là. Elles sont des millions, des milliards. Elles veulent squatter votre maison quand ils calent dehors. L'inversion des punaises diaboliques. Alliomorpha Alice de son prénom, autrement appelé la punaise diabolique, qui vient du sud-est asiatique, est arrivée en Europe à peu près en 2008, puisque la présence avait été signalée à Zurich à ce moment-là, et en France depuis 2012, enfin on les a repérées depuis 2012, elles ont envahi l'Europe, une partie de l'Europe, et déjà aux Etats-Unis, au Canada, elles sont vraiment partout et elles ravagent les cultures, surtout les cultures de céréales. Elles ne sont absolument pas dangereuses pour l'homme, elles ne piquent pas, elles ne mordent pas, rien du tout, mais elles font de gros dégâts dans les cultures, puisqu'elles sucent la sève des arbres, et puis elles sont grosses et elles sont vraiment flippantes, franchement, on ne va pas se mentir, elles sont vraiment flippantes. Vers septembre-octobre, en fonction de la température, puisque je pense que sa prolifération est due au réchauffement climatique, je ne vois pas d'autres explications, vous allez les voir qui essayent de rentrer dans vos appartements ou dans vos maisons. Septembre-octobre, vous allez les voir autour de vos fenêtres, dans les contours de fenêtres, dans les jointures de fenêtres, ou même carrément dans vos maisons, toute la période qui précède l'hiver, parce qu'elles cherchent un coin où squatter, passer l'hiver, et puis ressortir au début du printemps. C'est assez problématique, pourquoi ? Outre le fait qu'elles ravagent les cultures, elles sont nocives pour nos bonsailles, et puis vu la taille de l'insecte, je pense que sur un bonsaille, ça peut faire de gros dégâts, en tout cas, ça peut l'affaiblir considérablement, donc il suffit que l'arbre ne soit déjà pas hyper en forme pour X raisons, avec quelques punaises diaboliques dessus, je pense qu'il ne va pas faire long feu, même si on n'a pas signalé jusqu'à présent d'arbres ou d'arbustes morts suite au passage des punaises diaboliques. Il faut savoir qu'elles sont impossibles à supprimer, donc il va falloir s'adapter. On n'a pas de solution aujourd'hui pour les s'éradiquer. En Asie, dans le sud-est azétique, où elles prolifèrent, elles n'ont pas non plus de prédateurs, en Europe, elles n'en ont pas en l'occurrence. Je ne sais pas, peut-être dans le sud-est azétique, elles ont un prédateur, mais en Europe, il n'y a pas de prédateurs naturels, parce qu'elles sont vraiment très grosses, donc même les oiseaux, même les corneilles noires qu'on voit partout dans les villes maintenant, elles ne les mangent pas. Donc voilà, elles n'ont pas de prédateurs, elles se regroupent en général dans les parcs, par grappe, comme ça, et puis dès qu'il commence à faire froid, elles s'envolent, parce qu'elles volent. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser des produits chimiques comme des pesticides, parce que de toute façon, ça ne règle pas le problème, étant donné que vous allez tuer les punaises que vous allez vaporiser, mais vous risquez aussi de tuer les espèces autochtones d'insectes de chez nous, et puis aussi de vous empoisonner vous et d'empoisonner votre environnement de manière générale. Donc l'insecticide, ce n'est pas vraiment une solution. Mais bon, il faut quand même lutter contre ce nuisible qui est vraiment envahissant, parce que le principal problème de la punaise diabolique, c'est qu'elle est envahissante. Donc c'est ça le principal problème, outre le fait qu'elle présente un risque pour nos bonsailles et pour les cultures de manière générale, elle est envahissante. Donc la solution pour l'instant qu'on a, c'est de mettre des grilles aux fenêtres, une espèce de voilage que vous pouvez retirer, enlever facilement, mais c'est pour l'instant la seule solution. D'ailleurs, on voit beaucoup ce type de grilles comme ça dans les fenêtres des appartements en Asie, au Japon, en Corée, c'est quelque chose de très très fréquent, pas trop ici, si à la campagne, mais pas trop dans les villes. Il va falloir s'adapter à ça et dans les villes commencer à le faire, on n'a malheureusement pas de solution. Et en ce qui me concerne, en découvrant par hasard sur un Chama ici Paris, un faux cyprès de ma collection de bonsailles, en découvrant plein de petites punaises diaboliques bébés en fait, l'art vert, je me disais c'est bizarre, elles ressemblent à des punaises diaboliques, mais elles sont toutes petites. J'ai découvert là, fin août, je me suis dit tiens, je vais essayer un truc, que je vais vaporiser du savon noir dessus, comme pour les pucerons, instantanément. C'était très bizarre, j'ai vaporisé le savon noir dessus et elles étaient cuites directes. Et j'ai découvert aussi l'espèce de chapelet d'œuf, le chapelet d'œuf de punaises qui étaient accolées d'où sortaient des petites punaises. Il s'est décollé très très facilement avec le savon noir, donc j'ai pu traiter l'arbre, et puis enlever toutes ces punaises, il y en a une vingtaine, une trentaine qui étaient dessus et elles sont toutes mortes. Donc après, j'ai commencé à traiter tous mes arbres et c'est en traitant tous mes arbres que j'ai découvert une grosse punaise adulte sur un marronnier, sur un de mes marronniers en bonsailles. Et là, pareil, j'ai vaporisé un peu de savon noir dessus et elle a clamsé instantanément. C'est-à-dire qu'elle a essayé de s'envoler, puis elle s'est paralysée et puis hop, elle est tombée directement. Alors, je ne sais pas si vraiment le savon noir a un effet immédiat comme ça, instantané, ça me paraît un peu étrange, mais en tout cas, ça semble déjà aller paralyser au niveau du vol, puisque c'est un peu gluant et c'est un peu, c'est un liquide un peu gluant à cause du savon. Mais ça fonctionne très bien, puisque la punaise, elle s'est retournée tout de suite, elle était inerte. Bon, morte, j'en sais rien, mais inerte en tout cas. Et je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai jeté dans les toilettes, voilà. Donc moi, ce que je peux vous conseiller pour traiter vos arbres, c'est d'utiliser du savon noir naturel, Alors, voilà, le savon noir, c'est très très bien, mais il y a une petite mesure de sécurité. Il faut prendre un savon noir biologique, donc à l'huile d'olive, c'est très très important. Un savon noir à l'huile d'olive qui ne contient pas de matière chimique et vous pouvez l'utiliser en jardin. D'ailleurs, c'est indiqué en général sur les bouteilles. Pour le savon noir, vous avez le savon noir qui est indiqué comme utilisable pour les jardins, jardins et maisons. Et puis de toute façon, derrière les bouteilles, vous le verrez, c'est indiqué derrière les bouteilles. Et en fait, c'est précisé l'usage intérieur et extérieur. Et l'intérêt d'utiliser celui qui est donc destiné au jardin, c'est qu'on l'utilise en général pour lustrer les feuilles, éliminer les taches noires et puis lutter contre les cochenilles et des petits insectes comme ça. Puisque la composition, c'est une composition en général totalement biologique où il n'y a absolument pas de solvant. Vérifiez ça quand vous achetez du savon noir. Vérifiez surtout, c'est très important, qu'il n'y ait pas de solvant, qu'il n'y ait pas de colorant, qu'il n'y ait pas de parfum. Ça, c'est très très important. Si vous trouvez un savon noir comme ça, généralement, c'est à l'huile d'olive. J'en ai vu à l'eucalyptus également, mais le problème de l'autre savon noir avec l'huile de lin, c'est la graisse qui peut y avoir dedans, qui est carrément nocive pour nos plantes et la photosynthèse, puisque ça bloque la photosynthèse, ça bouche la possibilité des feuilles de faire la photosynthèse. Et donc, forcément, c'est très très dangereux. Alors même le savon noir à l'huile d'olive, si vous l'utilisez quand vous le vaporisez, je vous conseille de le diluer et je l'utilise en vaporisation sur le feuillage et même le tronc. Bon, je fais en sorte que ce soit vraiment une vaporisation légère et que ça coule pas trop sur la terre, mais c'est pas très grave quand bien même ça coule sur la terre. C'est pas grave du tout, ça s'évacue très facilement avec un arrosage derrière. Et une fois que vous l'avez donc vaporisé, bien sûr pas en plein soleil, vous laissez agir quelques quelques minutes et ensuite vous refaites une vaporisation, mais cette fois-ci bien soutenue à l'eau claire. Et comme ça, vous enlevez les traces de savon noir qui peuvent bloquer la photosynthèse. Voilà. Et donc, concernant les punaises diaboliques, a priori, le savon noir est efficace, comme vous avez pu le voir. Et en ce qui me concerne, ça a fonctionné. Donc, tenez-moi au courant de vous de votre côté si vous l'avez essayé, si vous avez essayé cette recette du savon noir contre les punaises diaboliques. Mais en ce qui me concerne, ça a très bien fonctionné pour les bonsailles, bien sûr. On ne va pas s'amuser à mettre du savon noir partout dans sa maison. Mais en tout cas, pour les plantes et pour les bonsailles, si vous trouvez des punaises diaboliques sur vos arbres, n'hésitez pas avec le savon noir, c'est biologique. Il n'y a pas de risque pour l'environnement et pour la nature. Et a priori, ça marche très bien. Donc, quand vous les avez vaporisés, qu'elles sont KO, qu'elles sont inertes au sol, vous les ramassez à la main, ça ne pique pas, il n'y a aucun problème. Vous les prenez, vous les mettez, soit vous les brûlez, soit vous les jetez dans les toilettes, soit vous les écrasez, vous les mettez en terre, j'en sais rien. Mais en tout cas, débarrassez-vous-en. Et dites-moi surtout si pour vous, ça fonctionne aussi. Et si vous avez une autre méthode naturelle très efficace, parce que là, le savon noir, c'est quand même très, très efficace. En tout cas, c'est immédiat. Si vous avez une autre méthode aussi immédiate que le savon noir, je suis preneur. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. en commentaire, en commentaire, en commentaire. Voilà, 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 commentaire.